Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie, je me développe personnellement, potentiellement je comprends comment optimiser et améliorer l'éducation, par quoi les neurosciences cognitives. Alors la problématique du sujet du jour que je vais traiter c'est en fait comment comprendre l'importance en fait de la notion d'influence de son environnement en fait sur ce qui nous constitue. En quoi notre environnement il nous influence, que ce soit notre environnement direct ou indirect. En fait on va avoir des influences de notre environnement qui vont générer des risques et des opportunités. Alors elles sont multiples. Alors moi je dirais que ce sont des leviers en fait qui sont contrôlables ou incontrôlables. Voilà l'environnement c'est un levier contrôlable ou incontrôlable qui va influencer l'éducation, qui va influencer notre perception du bien-être etc. Donc dans les autres castes que je vous ai présentées, je vous ai expliqué que vous, même si vous êtes une entité fermée, vous êtes sous influence extérieure. Allez voir un peu les castes sur l'homéostasie et notamment sur les notions de neurosciences cognitives. Donc on est sous influence intérieure avec nous-mêmes. Notre influence elle peut être nerveuse, hormonale, cognitive, émotionnelle. Donc c'est ce qui nous constitue à l'intérieur de nous. Donc là, là-dedans, dans notre corps, on a plein d'influenceurs. Et en plus de ça, notre corps, il est soumis à des influenceurs qu'on va dire extérieurs. Ces influenceurs, ils vont être mis en place dans ce qu'on appelle un micro-environnement et un macro-environnement. Le micro-environnement, c'est l'environnement direct dans lequel on évolue. Voilà. Ça, ces influenceurs, ils vont plutôt avoir dans le cadre d'une opportunité, une fonction de stimuler. ou dans d'autres circonstances, ils vont plutôt nous inhiber, c'est-à-dire éteindre nos réactions, éteindre nos stimuli, on va dire. Donc l'environnement, si on focalise sur ce sujet, non pas sur ce qui est à l'intérieur de nous, je vous invite à aller voir les autres castes si ça vous intéresse, mais là je vais focaliser sur l'environnement extérieur. Donc le micro-environnement, c'est celui qui va être mis en place au travers, en fait, les modèles d'éducation que vous avez eus, les modèles familiaux, le transfert de culture, le transfert de valeurs de religion, etc., etc. Le macro-environnement, ça va plutôt être l'environnement géographique dans lequel vous allez résider, la diversité de la faune et la flore auxquelles vous avez été soumis, les différentes classes socio-professionnelles que vous avez pu rencontrer, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des leviers qu'il est important d'identifier pour comprendre, en fait, comment votre environnement influe l'individu que vous êtes devenu. Voilà. Si effectivement, vous considérez que vous êtes un individu qui a été influencé et que l'influence de votre environnement est négative, vous vous posez souvent la question de savoir quel levier j'actionne. Alors, les facteurs d'influence extérieure sont parfois contrôlables ou incontrôlables. Si on prend, par exemple, le micro-environnement, par exemple, si vous n'êtes pas bien au travail, vous pouvez tout simplement décider de changer de travail. À côté de ça, il y a des impératifs qui, parfois, font que vous ne pouvez pas changer de travail parce que vous avez un prêt à honorer et qu'actuellement, il n'y a pas de travail sur le marché, donc ce n'est pas possible. Voilà. Comment changer son environnement immédiat ? Vous pouvez réfléchir en termes d'opportunités. Est-ce que votre projet ne pourrait pas se mettre en place à plus long terme ? Et est-ce que vous ne pourriez pas envisager d'entreprendre ? S'il n'y a pas de travail actuellement dans vos qualifications, vous pouvez potentiellement développer d'autres qualifications et entreprendre sur une phase plus long terme. Voilà. Histoire de changer et de réadapter votre micro-environnement direct, si celui-ci, en fait, vous considérez qu'en fait, il perturbe votre bien-être et votre équilibre. Si on regarde maintenant le macro-environnement, si par exemple, vous considérez que votre macro-environnement a bien trop d'influenceurs négatifs sur ce que vous êtes devenu, là aussi, il est tout à fait possible de changer de macro-environnement. Je ne vous dis pas de divorcer, d'abandonner femme et enfant et de partir au large, certainement pas. Je vous dis plutôt que, par exemple, le fait de décider en famille, d'opter pour la solution d'un voyage, ça peut être un élément déclencheur de bien-être. Vous allez changer, en fait, votre macro-environnement et vous allez tout simplement participer peut-être à rétablir votre équilibre. Voilà. Donc, on est tous différents. Il y a des leviers qu'on va pouvoir actionner. Il y a d'autres leviers qu'on ne va pas pouvoir actionner. Mais il est important de prendre conscience, voilà, de notre part également d'inconscient et comment cet environnement direct et indirect, il va influencer, en fait, ce que l'on est devenu, ce que l'on est et ce que l'on souhaite devenir plus tard. Donc, on est le propre auteur du livre de nos vies. Et donc, rien ne sert de se plaindre grâce à la volonté. On peut activer les leviers que l'on souhaite et modifier de manière progressive, en fait, notre chemin pour arriver à notre point d'équilibre ou ce que l'on considère être notre point d'équilibre. Notre point d'équilibre, en fait, il est très subjectif. Il est mis en place à travers des valeurs familiales, éducatives, éducatives institutionnelles, sociales, géopolitiques, économiques, etc. que l'on se représente et que l'on interprète. Donc, on ne va pas aspirer tout le temps aux mêmes objectifs, tout simplement, et on ne va pas souhaiter atteindre le même point d'équilibre. Ce qui est un point d'équilibre d'opportunité pour certaines personnes pourra représenter un point d'équilibre de risque pour d'autres. Donc, de déséquilibre, je dirais même. Voilà, donc en fait, la notion d'atteinte de point de l'équilibre est complètement subjectif. Il faut en premier lieu être capable de se comprendre soi-même, qui nous sommes, en fait, notre part de soi, notre part de non-soi, notre part de conscient, notre part d'inconscient. Et après ça, notre part de volonté, notre part de non-volonté, je dirais. Et après ça, être capable d'identifier quels sont les influenceurs externes qui vont potentiellement influencer votre partie cognitive ou pas. Voilà. Et comment est-ce que vous, quel levier vous allez actionner pour rétablir l'équilibre ? Changer de travail, le voyage, le sport, remettre en place un bon équilibre familial, consacrer du temps à votre famille, vous épanouir autrement par la créativité, des activités artistiques. Voilà, vous mettre à vous intéresser à l'intelligence émotionnelle, vous intéresser peut-être à essayer d'approcher les médecines douces comme une médecine alternative à la médecine traditionnelle. Voilà, prendre des cours de sophrologie, prendre des cours de yoga, faire de la plongée sous-marine, aller faire du karting, prendre le vélo, le VTT, etc. On ne va pas actionner les mêmes leviers. Voilà, tout simplement. Si on regarde un peu les jeunes générations, les digitales natives et les générations Y, eux, quand ils ont l'impression qu'ils sont sortis de leur point d'équilibre, on peut constater quelque chose, c'est que souvent, en fait, ces jeunes générations, ils me disent « j'ai fait le ménage sur mes réseaux sociaux ». Donc, en fait, ça consiste en quoi ? Ben, ils ont nettoyé, en fait, ce qu'on pourrait appeler leur micro-environnement direct. Voilà, même si cet environnement, il est virtuel, c'est quand même un réseau social d'influence de ce que l'on devient. Donc, voilà, c'est une méthode un peu radicale, mais qui peut s'avérer efficace et très subjectif à chacun d'identifier les leviers. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'âge pour activer les leviers et à chacun, je dirais, sa propre volonté de construire et de bâtir les différents chapitres de sa vie. Il y a différents chemins pour y arriver. Certains vont apprécier prendre des chemins avec beaucoup de pentes. Donc, ils sont capables de fournir de grands efforts. Ils ont un grand mental et une grande persévérance et ils savent qu'ils arriveront à la ligne d'arrivée. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont plutôt choisir de rétablir un équilibre en plusieurs étapes et ils vont franchir, en fait, les obstacles étape par étape. Mais ce sont plutôt des gens qui préfèrent avancer en zone sécurisée. Voilà, ils vont y aller progressivement pour rétablir ce qu'ils pourraient considérer être leur point d'équilibre. Et il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et en plus de ça, on ne va pas avoir tous les mêmes objectifs d'atteinte du point d'équilibre. Voilà, certains vont peut-être, voilà, accomplir des randonnées et aller, voilà, jusqu'à des montagnes qui vont culminer à 4000 mètres d'altitude. Il y en a d'autres qui vont se mettre en place des challenges. Ça va être 7000 mètres d'altitude. Et puis, il y en a d'autres, oula, les 500 mètres d'altitude leur suffisent. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus malheureux. Voilà, donc à chacun ses niveaux, ses paliers, à chacun son point d'équilibre, à chacun, en fait, un environnement d'influence complètement différente. Et en plus de ça, à chacun, une différence intérieure qui repose, en fait, sur ce qu'on est génétiquement. Donc voilà, tout ça, ça fait de nous des individus complètement, complètement différents. Voilà pour la grande difficulté d'apprendre à se connaître soi-même, d'apprendre à identifier les facteurs d'influence de son environnement et d'apprendre à identifier les leviers qui vous permettraient peut-être de vous sentir mieux avec vous-même, peut-être en rétablissant ce qu'on pourrait appeler un point d'équilibre. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas et surtout, prenez soin de vous.